Merci Guénaëlle pour cette mise en bouche par rapport à ce moment qu'on va avoir avec Boris Cyrulnik ici ce soir. Je vais le resituer un peu dans sa carrière livresque avant de lui donner la parole parce que je trouve intéressant de voir ce qu'il a amené à un ouvrage un peu étonnant au niveau du titre, voire détonnant peut-être, et qui fait suite à toute une série d'ouvrages qu'il a commencé à publier à partir de 1983. Alors là, je vais juste rappeler très rapidement les intitulés de ses ouvrages pour voir un petit peu les thématiques qu'il a retenues au fil du temps et leur évolution jusqu'à celui-ci. Je ne sais pas si vous avez connu Boris Cyrulnik dès ses premiers ouvrages, de cette époque-là, donc dans les années 80, l'époque d'avant la résilience. On n'était pas nés. Comment ? On n'était pas nés. Oui. On n'était pas nés, c'est ça. Mais justement, en parlant d'être né ou pas, ce qui m'a amusée, c'est de réaliser que mon premier ouvrage est sorti la même année que son premier ouvrage. Et je l'ai connu quelques temps après, dans ma première vie en tant que psychologue, vers la fin des années 80. Alors, cette aventure livresque qui est la sienne, elle a commencé avec un livre du temps où il était éthologue, éthologue, pas que éthologue, mais centré dans sa carrière sur l'éthologie. Ce premier ouvrage s'appelle « Mémoire de singe et parole d'homme ». On va essayer de voir justement tout ce qui s'est passé des mémoires de singe jusqu'à la psychothérapie de Dieu. Alors, dans ce premier ouvrage, il y avait déjà son style très particulier, très différent des styles habituels et surtout dans un cadre scientifique ou professionnel. Son style était déjà là, il y avait des récits passionnants, très documentés présents dans cet ouvrage, déjà fortement humoristiques, déjà aussi sans langue de bois, avec beaucoup de métaphores et des paradoxes pratiquement dévoilés à chaque page, des exemples, des références. Un sommaire de l'ouvrage, vous savez, quand on dit le sommaire d'un ouvrage, ça doit être sommaire, c'est-à-dire que vous avez une page où vous avez en gros le squelette de l'ouvrage. Et lui, c'était un petit ouvrage, mais le sommaire faisait huit pages. Alors maintenant, il ne dit plus sommaire, mais dans ce dernier, il appelle ça la table des idées. Donc c'est ça le style de Boris Sironi qui détourne un petit peu et on n'a pas le vocabulaire habituel là où on l'entend dans ses ouvrages. Alors là, cette table des idées, dans ce dernier ouvrage, elle fait quand même presque quatre pages. Mais les titres, il y a un titre et puis il y a en dessous une petite phrase en italique, il y a juste l'épilogue à la fin qui est le texte le plus court et qui est assorti du paragraphe le plus long dans la table des idées. Là, dans Mémoire de singes et paroles d'hommes, ce sommaire de huit pages, les titres, ce sont des paragraphes. Et rien que les paragraphes, ils donnent envie de lire ce qu'il y a dedans. C'est déjà toute une histoire. Et je trouverais intéressant de prendre sur tous les ouvrages que je vais rapidement rappeler, toutes ces tables de matière ou des idées au sommaire, etc., de mettre tout ça ensemble. Et ça ferait quelque chose qui serait assez intéressant. Si vous avez cinq minutes, vous pouvez vous y exercer. Donc ce sommaire de huit pages, il est rassemblé en sept parties. Et alors, ces parties-là ont un titre, par contre, en contraste extrêmement court. Et je vous donne le titre des parties de cet ouvrage. C'est la, L-A, ça, je, J-E, tu, T-U, nous, on, et la dernière partie s'appelle donc. Je crois que c'est Boris Cyrulnik, ça. Après ce premier ouvrage, le deuxième, c'est Sous le signe du lien. Et Sous le signe du lien, déjà, ça nous donne vraiment une indication très forte sur tout ce qui fait un peu le fil conducteur de son travail, c'est-à-dire créer des liens. Des liens qui vont faire signe. Sous le signe du lien, qui est suivi d'un troisième ouvrage, Naissance du sens. Et c'est presque logique, parce que sous le signe du lien, on arrive à la naissance du sens. Et c'est après ces trois ouvrages-là que commence la série Odile Jacob, qui offre en apéritif des nourritures affectives, qui mènent à l'ensorcellement du monde, où il se demande comment nous pouvons vivre entre les machines et les hommes. On était dans les années 80 encore, belle question. Mais où donc étaient passés les animaux, qui était sa première source d'intérêt ? Mais ça, c'était avant. Avant le remarqué merveilleux malheur, qui nous a initiés conjointement à la résilience et à l'oxymoron. L'oxymoron, c'est dire une chose et son contraire dans une même expression comme le merveilleux malheur. Du coup, le titre de cet ouvrage a déclenché, et l'ouvrage a déclenché un succès considérable. Un certain nombre le connaissent peut-être à partir de cet ouvrage-là. Succès parce qu'il y avait une veine d'espoir qui s'allumait dans cet ouvrage-là. Mais autant que des controverses à cause de ce titre qui en faisait frémir plus d'un. Parce qu'un malheur ne peut pas être merveilleux. C'est une question. Mais les animaux, qui n'étaient plus nommés en direct dans ces titres-là, n'étaient jamais très loin. Et ils sont venus à la rescousse avec le titre de l'ouvrage suivant. Mais ils sont vilains, ces petits canards. Ils s'en échappent des murmures d'inquiétants fantômes. Qui conduisent néanmoins à parler d'amour, mais au bord du gouffre. Croisant à jamais chair et âme. Tiens, la spiritualité arrive, il est question d'âme cette fois. Dans l'écriture, autobiographique, cette fois, mais d'un charmant épouvantail. Alors, on arrive en 2010, après toute cette série-là, sans se presser, après avoir parlé des animaux, des autres. C'est son je, J-E, à lui, qui arrive. Et qui a permis, je me souviens. Il a fallu attendre 2010 pour cet ouvrage-là. À suivi de près, peut-être par compensation, la honte qui fait mourir de dire. Avant d'oser l'insupportable d'un enfant qui se donne la mort. Alors, sauve-toi, la vie t'appelle. Toi, âme blessée. Rejoins d'ivres paradis pour gagner des bonheurs héroïques. Et voilà maintenant que ce périple en écriture débouche sur une psychothérapie de Dieu. Je me demande, quelle sera la cuvée 2018 ? Avant de le savoir, si l'on regarde rapidement les sceaux de 1983 à 2017, ça passe en 18 branches, que je vais appeler narrativo-livresque, excusez-moi de l'expression, du singe à Dieu. Adieu en deux mots. On ne va pas partir tout de suite. Pour faire le lien du 1er au 18e, De la première à cette future avant-dernière branche, je vais citer les street artists de Beyrouth. Vous savez, c'est ces personnes qui graphitent sur les murs des villes. Et à Beyrouth, les street artists bombent, dessinent des singes. Sur les murs meurtris de leur ville. Parce que, explique-t-il, ils sont apolitiques, mais aussi areligieux. Puis peut-être que les singes, c'est parce qu'ils ne savent pas lire le Cyrulnik. Alors on va revenir à ce dernier ouvrage pour écouter ce que Boris Cyrulnik va nous en dire. Je crois qu'il fallait être Boris Cyrulnik pour oser affronter un sujet aussi complexe, mais aussi, peut-être surtout, très délicat. Alors la question dans cet ouvrage, c'est comment comprendre pourquoi la croyance en Dieu ou la non-croyance peut générer des comportements aussi contradictoires, pouvant tout autant orienter vers l'amour de l'autre que dériver vers la haine du différent ? Comment comprendre que cette croyance ou une non-croyance en Dieu puisse agir comme facteur de protection jusqu'à considérer Dieu au sens large comme un super tuteur de résilience, super tuteur de résilience car incorporé à la différence d'autres tuteurs de résilience comme le doudou ou les parents qui sont des entités détachables. On peut perdre son doudou, son parent aussi, mais Dieu. Mais pouvant agir aussi comme une entité dictatoriale exclusive et incitant à combattre toute autre entité différente. Alors, Boris Cyrulnik, il a été chercher des modalités compréhensives au-delà de cette vision duelle et manichéenne, originant notre invention de Dieu, en puisant dans les théories de l'esprit et de l'attachement qui associent le développement neurologique de notre cerveau à son contexte affectif, relationnel, culturel, se jouant plus ou moins, plus ou moins bien, plus ou moins mal, entre ce que l'on vit, voire subit, ce que l'on entend, les récits notamment, ce que tout cela produit en nous. Alors, pour lui donner la parole, je vais le lancer sur une question. Le début du livre, comme souvent on le trouve à la fin dans l'épilogue. Et donc, sur la dernière page du livre, il y a une question, qui est la question qui commande tout l'ouvrage ? Et cette question, c'est celle-ci, comment une instance invisible, permanente et puissante, peut-elle agir sur l'âme des êtres humains et modifier le fonctionnement de leur cerveau, de leur esprit, des relations affectives et des organisations sociales ? Vous vous rendez compte, là, si vous étiez en train de plancher en philo au baccalauréat, que c'était votre sujet, vous en sortiriez d'une question pareille ? Alors, on va voir ce que Boris Cyrulnik peut nous en dire. Merci, Martine. De qui vous avez parlé ? Alors, non, non, c'est... Martine m'a bien présenté avec beaucoup d'indulgence, mais c'est vrai que c'est des réflexions de praticiens, c'est pour ça que c'est forcément transdisciplinaire. Parce que si vous voulez avoir le prix Nobel, vous choisissez un tout petit segment de sa voix, un petit fragment, et vous creusez de plus en plus loin et vous aurez le prix Nobel. Mais si vous voulez aider la personne qui est à côté de vous, eh bien, la personne, elle s'assoit avec son corps, avec son cerveau, avec son histoire, avec sa religion, avec sa famille. Et là, il faut mettre son nez à nous, praticiens, il faut qu'on mette notre nez un peu partout. Mais Martine l'a fait, ça aussi, mettre son nez un peu partout. Et à ce moment-là, on peut... C'est des connaissances transversales. Ce n'est pas des connaissances, c'est ce que j'appelle l'épistémologie de la carotte opposée à l'épistémologie du mimosa. Il y a des mimosas à Nantes. Eh bien, les mimosas envoient des racines superficielles, superficielles, qui ramassent des nourritures tout autour, alors que la carotte, au contraire, envoie des racines très profondes qui vont chercher la nourriture dans un tout petit segment de terre. C'est la différence qu'il y a entre un chercheur de laboratoire et un praticien. Le chercheur de laboratoire est une carotte et le praticien est un mimosa. Alors, pour répondre à ce que j'ai écrit, mais je n'ai pas eu le temps de lire mon livre, ça va tellement vite. Si j'avais lu mon livre, si j'avais lu cette phrase, alors j'aurais répondu qu'il n'y a pas une seule culture humaine sans Dieu. Pas une seule. Et que ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y avait pas une seule réflexion psychologique sur un phénomène profondément humain. Donc, déjà, c'est une question. Alors, ça paraît compliqué parce que Martine a cité la page 310 et qu'avant d'arriver à cette phrase, il y a tous les chapitres précédents qui préparent à cette phrase. Alors, le fait d'une croyance, c'est-à-dire que nous, êtres humains, on parle. Les animaux ont un langage. Et nous, êtres humains, on est sur Terre depuis presque 3 millions d'années et on ne parle que depuis 200 000 ans. On sait qu'on ne parle que depuis 200 000 ans parce que c'est l'âge où, à la face interne de l'écaille temporale gauche, apparaît l'empreinte d'une artère qui est l'artère sylvienne qui prouve que les lobes temporaux ont gonflé. Or, avant, c'était les êtres humains puisque l'ADN dit que c'était les êtres humains, mais ils ne parlaient pas. Ça veut dire que nous, êtres humains, depuis 3 millions d'années qu'on est sur Terre, pendant 2 800 000 ans, on a communiqué comme les animaux par des cris, des postures. Probablement, on faisait des signaux, des signes avec des fumées. Probablement, on devait prendre des pierres et taper comme une sorte de tambour, ou une sorte de code comme une sorte de morse. Donc, déjà, on se préparait à la parole, mais on ne parlait pas. Et donc, c'était lié au développement du cerveau. Mais ce n'est pas une mutation génétique puisque les gènes de M. et Mme Néandertal, que des gens ont su décoder, c'est assez incroyable, mais ils ont su les décoder, c'est les mêmes gènes que nous. Donc, c'était les êtres humains. Et il y avait même plusieurs espèces d'êtres humains puisqu'on était interféconds. D'ailleurs, il paraît que M. Cro-Magnon et Mme Néandertal ont beaucoup fauté ensemble et que c'est pour ça qu'on a encore 4% de gènes de Néandertal en nous. Donc, on communiquait comme les animaux. Les animaux ont un langage. Alors, ça, c'est tous les livres précédents qui m'ont permis de comprendre que les animaux ont un langage, mais ils n'ont pas la double articulation qui nous permet de faire des récits. Mais ils ont un langage. Ils communiquent par des postures. Ils expriment des émotions. Ils expriment des intentions. Ils expriment même des mouvements quand ils chassent en groupe. Donc, ils ont un langage. Et les chiens humanisés, les éthologues et les vétérinaires avec qui je travaille, nous expliquent que les animaux humanisés, les chiens, par exemple, possèdent à peu près entre 150 et 200 mots. Je connais beaucoup d'hommes politiques qui ont fait une carrière avec moins que ça. Et vous avez parfois voté pour eux. Parce que... Et ils ont été élus, même, des fois. Donc, ils ont un langage, mais ils n'ont pas la double articulation. La double articulation, c'est facile à comprendre. Alors, nos bébés, quand ils arrivent au monde, aucun bébé ne parle. Il y en a un seul qui a parlé le jour de sa naissance, c'est Pantagruel, qui, à peine né, s'était crié « À boire, à boire, je veux du bon vin ». Mais à part Pantagruel, aucun bébé ne parle le jour de la naissance. Il a fallu attendre le 20e mois pour qu'ils accèdent, que nos enfants accèdent à la parole. Et là, en 10 mois, du 20e au 30e mois, explosion du langage, ils sont capables, en 10 mois, d'apprendre 3 à 4 000 mots, des règles de grammaire, des exceptions aux règles de grammaire, performances intellectuelles qu'on ne pourra plus jamais refaire de notre vie. Personnellement, votre serviteur, ça fait 50 ans que je suis débutant en anglais. Mais dans 50 ans, je pense que ça ira. Donc, en 10 mois, ils font une performance intellectuelle stupéfiante qu'on ne pourra plus jamais refaire. Donc, le cerveau est déjà lié. On sait maintenant pourquoi ils font cette performance. Il y a un déterminant chronobiologique, c'est-à-dire que génétiquement, c'est un moment où on fait un pic de synthèse d'un neuromédiateur qui s'appelle l'acétylcholine et qui est le support de la mémoire. Dans les maladies d'Alzheimer, cette acétylcholine s'effondre et les gens perdent la mémoire. Et les bébés, entre le 20e et le 30e mois, ont un pic de synthèse énormément d'acétylcholine et ils peuvent apprendre tout ce qui est autour d'eux. La langue, les impressions, le paysage, les comportements, les rituels de comportement, les habiletés relationnelles, ils peuvent tout apprendre en 10 mois. Ce que je viens de dire mérite une petite nuance, c'est qu'en étau linguistique, Stéphanie Barbu a fait ce travail en essayant de distinguer les petits garçons, les bébés garçons et les bébés filles. Les bébés filles, à 17 mois, ont déjà 50 mots et des règles de grammaire. Performance intellectuelle que les bébés garçons ne feront qu'à l'âge de 22 mois. Ça reste entre nous, ça. Ça ne sort pas de la salle. Alors, pourquoi cette différence de maturation ? On pourra en parler si ça vous intéresse. Alors, donc, quand on parle, la fonction de la parole, c'est rien qu'en articulant la bouche, parce qu'il y a une convention des signes, je peux structurer une sonorité qui représente quelque chose qui n'est pas là, qui n'est même pas perceptible. Dieu. C'est-à-dire que, puisque je parle, je suis capable de me représenter une entité qui n'est pas du tout là, totalement invisible, totalement imperceptible. Et quand on fait un récit, on peut très bien être ému pour un problème qui s'est passé, pleurer, pour un problème qui s'est passé il y a 10 ans, 20 ans, ou être anxieux pour un problème qui va se passer dans les années qui viennent. Je vais être collé au baccalauréat. Elle va me quitter. Je vais mourir. Donc, on peut très bien, avec des mots, faire une représentation de quelque chose qui va venir ou faire une représentation de quelque chose qui est peut-être passé il y a des milliers d'années. Actuellement, au Proche-Orient, toutes les guerres sont des guerres de croyance. Donc là, je reprends un peu ce que disait Martine, c'est que c'est vraiment le paradis et l'enfer. C'est le paradis parce qu'on peut, nous, êtres humains, on peut vivre dans une représentation. Donc, le merveilleux malheur, c'est l'œuvre d'art. C'est une œuvre... Si on supprimait le malheur de la condition humaine, on fermerait les théâtres, on supprimerait les libraires qui feraient faillite parce qu'il n'y aurait plus de romans, on supprimerait les psychologues, on supprimerait les gens qui travaillent sur les récits, on supprimerait la plupart des fictions, des romans. Heureusement qu'il y a des malheurs. Ça nous permet d'en faire des œuvres d'art. Donc, comme de toute façon, les malheurs sont à peu près inévitables, alors autant se mettre tout de suite à la poésie et à la fiction. C'est comme ça que Martine a commencé d'ailleurs. Alors, donc, voilà la définition du merveilleux malheur. Donc, ça veut dire que dès l'instant où nous, êtres humains, on est capable de se faire une représentation d'une force, beaucoup de gens disent je ne suis pas vraiment croyant mais je sais qu'il y a une force. Pourquoi ne pas nommer cette force Dieu ? Donc, cet accès à la spiritualité concerne la condition humaine. Il n'y a pas une seule culture sans spiritualité, qu'elle soit laïque ou qu'elle soit sacrée. Et il n'y a pas une seule culture sans religion. C'est quand même un phénomène humain énorme, fondamental et j'ai été stupéfait un jour quand j'étais au Congo avec des enfants soldats, j'ai été stupéfait de comprendre, de découvrir que alors qu'on nous apprend la neurologie, les pères crâniennes, la psychologie, le développement des enfants, la transculture, on nous apprend des tas de choses et il n'y avait pas du tout de réflexion psychologique sur un phénomène profondément humain. Voilà pourquoi j'ai pris le risque de réfléchir à Dieu. Psychologiquement, ce n'est pas un livre de religion, c'est un livre de psychologie, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait psychologiquement de croire en Dieu ou de ne pas y croire et ça a donné le résultat de ce livre extra-merveilleux dont a parlé Martine. Alors, quand on essaye de regarder les titres de cette table des idées, je vais vous les citer pour voir pour voir s'il y en a certains qui donnent envie de rebondir de l'angoisse à l'extase divine, consolation. Ça vous inspire ? C'est le premier. L'émotion religieuse en sous-titre de ce premier chapitre. Ensuite, on va en biologie de l'âme avec extase chimique et extase sentimentale. Ce qui est intéressant, c'est le « et » entre les deux. Il ne faut pas oublier que si elle est sentimentale, c'est qu'il y a aussi de la chimie par derrière. Et on peut d'ailleurs provoquer chimiquement des émotions, voire des extases. Les œuvres d'art, l'opéra, il y a des gens qui vont à l'opéra uniquement pour pleurer. C'est-à-dire que si on pleure à cause d'une musique, à cause d'une représentation théâtrale, pour pleurer, il faut modifier nos métabolismes. Il faut rougir, on a le nez qui rougit comme ça, on a les pommettes qui rougissent, on a les glandes lacrymales qui s'écrètent parce que nos neuromédiateurs, si on pleure, c'est que nos neuromédiateurs ont changé de fonction. Et ce qui a provoqué le changement de sécrétion de neuromédiateurs, c'est la calasse, c'est les chanteurs d'opéra. Mais Brassens me fait le même effet. Olydée, un peu moins. Je continue ? Je vais commencer de l'angoisse à l'extase parce que Martin m'a invité à réfléchir à pourquoi la parole qui nous mène à Dieu, au début était le verbe, pourquoi la parole qui nous mène à Dieu ? Parce que c'est l'aptitude la parole qui nous mène à Dieu, ce n'est pas la parole, c'est l'aptitude. On est capable de se représenter quelque chose de totalement impossible à percevoir, qu'on éprouve pourtant profondément. alors l'angoisse à l'extase c'est Pierre Janais qui a proposé ce titre et Pierre Janais c'était un élève de Charcot et il rivalisait avec papa Freud, tous les deux voulaient être l'élève préféré de Charcot et Charcot a préféré Janais et Freud ne lui a jamais pardonné parce qu'un jour quand Pierre Janais a été à Vienne et a rendu visite à Freud il a sonné et Freud a refusé d'ouvrir la porte donc ils étaient vraiment fâchés je crois même que Freud était jaloux de Pierre Janais et Pierre Janais dit mais c'est curieux ce passage de l'angoisse à l'extase et ce passage de l'angoisse à l'extase il est neurologique biologique et sentimental il est biologique on peut provoquer un passage à l'extase biologique il y a des substances pour ça il y a les amphétamines il y avait les prêtres à steak donnaient du peyote en Amérique du Sud il y a encore une grosse consommation de coca cocaïne qui est considérée comme culturelle et non pas comme une drogue on peut il y a les indiens les paysans mâchent du coca et quand on leur dit mais c'est une drogue ils se fâchent j'ai beaucoup d'amis colombiens j'ai souvent on en a reçu ici des colombiens on a reçu des brésiliens mais il y avait une colombienne alors je travaille souvent avec des colombiens et quand on leur dit toute la cocaïne que vous consommez que vous vendez en Occident c'est quand même peut-être un petit peu ils se fâchent ils disent mais vous vous fabriquez bien le vin alors nous on dit et bien oui le vin c'est euphorisant le vin c'est aussi ça peut être considéré comme un psychotrope sauf que il y a 5% d'accidents graves pour les bugeurs de vin c'est à dire que beaucoup plus qu'avec les médicaments quand il y a un accident avec les médicaments il y a un scandale et quand il y a un accident avec le vin on dit c'est la culture alors et les colombiens les colombiens se fâchent mais il y a encore des prêtres qui donnent des substances pour provoquer des extases et ces substances provoquent souvent des extases en se sent étonnamment bien mais même il y a des gens dans la salle qui ont pris sur prescription médicale de la cortisone forcément j'en ai pris ça m'est arrivé j'avais besoin pour des raisons médicales d'en prendre c'est délicieux c'est à dire qu'on éprouve tout tout est coloré tout est gai qu'est-ce que c'est agréable de vivre et puis ensuite il faut bien arrêter la cortisone pour éviter les effets secondaires et on se rend compte que la vie finalement n'est pas toujours aussi délicieuse que sous cortisone donc il y a donc un argument biologique le péyote les substances l'ancétamine vin et que ça correspond à une structure cérébrale c'est que dans notre cerveau la neuro-imagerie montre bien qu'il y a des zones quand on les stimule avec une tumeur avec un accident avec une électrode elles déclenchent des sensations d'euphorie incroyable et lorsque ces euphories sont trop durables il y a une autre zone cérébrale qui est associée et opposée alors ça ça va plaire Martine c'est associée elle a souligné l'importance de l'oxymore je crois que ça caractérise la condition humaine l'oxymore c'est-à-dire que c'est deux fonctions opposées et qui pourtant fonctionnent en association c'est-à-dire que si on stimule trop l'une on est de plus en plus mal de plus en plus anxieux puis tout d'un coup on passe à l'euphorie et parfois inversement il y a des gens qui par exemple il y a beaucoup d'enfants qui après un grand moment de bonheur on pleure de bonheur j'ai le nombre d'adolescents qui se mettent à pleurer quand ils sont reçus au bac oh je suis reçu au bac c'est merveilleux et hop ils se mettent à pleurer ils se mettent à pleurer on voit que les deux opposés fonctionnent ensemble avec les neurones avec une substance et avec les mots l'oeuvre d'art l'opéra qui nous fait pleurer on ressort avec le nez rouge en disant qu'est-ce que c'était bien et on a le nez rouge les yeux gonflés butterfly il y a des gens qui arrivent à ne pas pleurer avec butterfly c'est impossible donc butterfly tout le monde sort avec le mouchoir qu'est-ce que c'était bien voilà alors Pierre Jeannet Pierre Jeannet constate ça mais de manière excessive il cite Thérèse Davila alors elle elle n'avait pas peur de l'extase alors là vraiment ça c'est une extase qu'elle soit érotique ou divine ça ne lui faisait pas peur et elle associe les deux et on a donc les deux sont associés et Pierre Jeannet raconte des cas j'en résume quelques-uns dans ce livre mais quand j'étais praticien j'ai eu à en entendre mais je ne comprenais pas puisqu'il n'y avait pas de réflexion psychologique donc j'entendais je pense en disant ça je pense c'était même très fréquent très fréquent il y a une on peut appeler ça une maladie les bipolaires les bipolaires passent d'un pôle à l'autre parfois à toute allure et il y en a beaucoup dans la population générale et ils passent ils se mettent des angoisses et tant hop ils passent en extase ou le contraire après l'extase pouf ils plongent en mélancolie et quand j'étais praticien je pense à un de mes patients qui était un pasteur protestant qui s'engage dans la résistance et comme une faute qu'ont commis beaucoup de résistants il prend le train avec sa valise et dans sa valise il y a le carnet d'adresse de tous les membres de son réseau et à un moment le train s'arrête en race campagne l'armée allemande entoure le train les soldats commencent à monter à chaque extrémité du wagon il entend les portes s'ouvrir il sait que plus le bruit se rapproche plus il sait qu'il va être arrêté torturé et qu'il va mourir et que à cause de lui tous les membres de son réseau vont mourir et il a une angoisse de plus en plus forte physiquement insupportable et la porte de son compartiment s'ouvre et à ce moment là il est arrêté en pleine extase et c'est c'est très fréquent donc c'est beaucoup plus fréquent que je croyais puisque depuis que j'ai écrit ce livre je suis stupéfait par le nombre de gens alors je cite celui qui Eric Emmanuel Schmitt qui est très sympa et qui écrit extrêmement bien et je dis son nom parce qu'il en a fait un livre donc c'est pas un secret il se perd dans le hogar et c'est la situation expérimentale pour déclencher l'angoisse le vide rien le ciel rien rien c'est vraiment la situation qui déclenche l'angoisse et il a très froid et il sait qu'il va mourir parce qu'il sait plus où est le nord il sait plus c'est une évidence il va mourir et puis tout d'un coup hop il est heureux et il éprouve un sentiment d'angoisse et depuis que j'ai écrit ce livre je suis stupéfait par le nombre de gens qui témoignent d'expériences intimes analogues alors là je peux pas dire son nom parce qu'il l'a pas écrit mais c'est quelqu'un qui est très connu qui part en bateau ailleurs et les coups de vent en Méditerranée sont bien plus traîtres que les mouvements dans l'Atlantique parce que la mer va de bas de tous les côtés et il prend un force 7 et pendant 72 heures donc 72 heures de force 7 on peut pas dormir on peut pas manger on peut que s'accrocher parce qu'on est on est balancé d'un bord à l'autre et il sait que c'est pas possible que son bateau le mât va casser le bateau va s'ouvrir il va mourir noyé et les quatre personnes qu'il a invité pour faire une croisière vont mourir à cause de lui et lui alors son expression c'est je n'avais jamais eu le souci de Dieu je n'y avais jamais pensé et il dit et tout d'un coup j'ai été surpris de m'entendre prier mon Dieu mon Dieu aide nous aide nous et il dit la tempête se calme et il dit une phrase que j'ai entendue 100 fois depuis la publie sortie de ce livre et depuis Dieu ne m'a plus jamais quitté donc je croyais que c'était un phénomène rare c'est pour ça que je cite Pierre Janais et que j'en parle un peu et je découvre avec étonnement que c'est un phénomène beaucoup plus fréquent que ce que je croyais ce qui renvoie peut-être aux expressions qu'on trouve là notamment dans un titre le besoin de Dieu ça active le besoin de Dieu quand il n'était pas apparu précédemment voilà alors c'est pour ça je commence par il y a plusieurs manières d'accéder à Dieu il y a la plus fréquente c'est je suis un bébé je suis un enfant j'apprends à parler maman parle de Dieu je vois maman et papa faire des rituels religieux donc puisque j'appartiens à ce foyer j'appartiens à cette langue donc j'appartiens aussi à cette croyance et faire partager l'amour du Dieu du Dieu de maman c'est faire une déclaration d'amour à maman alors ça c'est probablement la principale manière d'accéder à Dieu c'est pour ça d'ailleurs que si Martine si vous étiez né en Égypte vous auriez eu statistiquement plus de chances de devenir musulmane que bouddhiste donc parce que on apprend on découvre Dieu comme on apprend à parler c'est le Dieu et à aimer on aime maman on parle la langue maternelle donc on découvre le Dieu de maman beaucoup de religions d'ailleurs disent que la religion se transmet par les femmes et même les religions qui disent que la religion ne se transmet pas par les femmes les études d'éthologie montrent que les femmes jouent un rôle majeur dans la transmission des religions alors la deuxième manière de découvrir Dieu c'est l'angoisse à l'extase et il y a une troisième manière de découvrir Dieu alors ces deux premières je les trouve nécessaires et tout à fait respectables puisqu'elles structurent toutes les cultures je dis toujours que les deux grands apports de la chrétienté à la condition humaine c'est les cathédrales et la charcuterie de cochons sans les chrétiens la vie serait beaucoup plus triste il n'y aurait pas donc et chaque culture invente sa forme de beauté les mosquées sont très belles les temples bouddhistes ou bouddhiques bouddhistes sont très beaux donc chaque religion produit ses oeuvres d'art produit son accès au sacré c'est des formes inévitables nécessaires respectables qui caractérisent la condition humaine mais il y en a une qui est dangereuse c'est la dérive vers l'esprit totalitaire c'est à dire que je suis le seul à avoir raison et tous ceux qui ne croient pas comme moi sont des mécréants qui ont la mauvaise croyance donc s'ils meurent c'est pas grave et même s'ils blasphèment et bien c'est normal c'est même au nom de la morale qu'il convient de les exterminer alors c'est pour ça qu'actuellement au Proche-Orient Martine a cité Beyrouth c'est un pays que j'aime beaucoup j'aime beaucoup le Liban qui aime beaucoup la France et il y a des rapports de grande affection entre les Libanais et la France et même Myrna Ganadjé m'a invité à donner des cours à Saint-Joseph j'oubliais complètement que c'était des Libanais je parlais français et ils parlaient français j'étais étonné quand ils avaient un peu d'accent quand je parlais avec eux je lui ai dit tiens mais c'est vrai c'est des Libanais j'étais étonné tellement ils parlaient bien français tellement ils connaissaient bien la culture française et quand je disais à la famille de Myrna Ganadjé je lui disais mais pour un occidental cartésien les 16 ans de guerre civile au Liban et ce qui se passe actuellement pour un occidental cartésien c'est totalement incompréhensible et toute sa famille éclate de rire et sa mère dit et vous croyez que pour un Libanais c'est compréhensible c'est à dire que je crois que personne peut comprendre il y avait 16 factions en guerre qui s'entretuaient 16 factions donc déjà en France pendant la seconde guerre mondiale il y avait les communistes les fascistes et puis il y avait des petits c'était déjà très compliqué alors là il y avait 16 factions qui toutes se font la guerre au nom de Dieu c'est à dire que chacune estime que l'autre qu'il est moral de mettre l'autre à mort c'est au nom de la morale qu'on l'extermine les talibans torturent les gens les entraves au nom de la morale pour le bien alors ça c'est une manière alors est-ce que c'est une croyance en Dieu alors oui parce que il parle oui parce que c'est une manière pour eux d'imposer leur loi c'est pour ça que je propose là je dis il s'agit d'un langage totalitaire j'ai commencé mon raisonnement en disant on croit en Dieu parce qu'on parle et parce qu'on aime et là c'est un langage totalitaire je vais donc m'associer avec ceux qui partagent le même Dieu que moi pour imposer ma loi à ceux qui ne croient pas au même Dieu que moi la guerre du Kosovo a été faite parce que les serbes l'armée chrétienne a perdu une guerre contre l'armée musulmane au 15ème siècle et ça a été une guerre d'une très grande cruauté alors quand on travaille avec Michel Delage avec Denis Péchansky avec Francis Stache on travaille sur les processus biologiques psychologiques et culturels de la mémoire quand on sait à quel point la mémoire est une reconstruction du passé la mémoire est une intention du passé c'est pas le retour du passé c'est la représentation du passé quand on sait à quel point la mémoire est une construction intentionnelle de son passé aller se faire la guerre pour des problèmes posés il y a deux ou trois mille ans là vraiment pour moi c'est un point d'interrogation donc autant les deux premières manières de découvrir Dieu sont nécessaires belles et respectables autant celle dernière langage totalitaire là je me sens très mal à l'aise on a fait un tour là bien sûr pas exhaustif de tout ce qu'on peut trouver dans l'ouvrage c'est aussi pour frustrer un peu et vous donner envie d'aller y voir de plus près c'est vrai que je continuais à regarder là les titres il y en a il y en a beaucoup comme à chaque fois on arrive avant l'épilogue à 31 titres donc il y en a juste deux ou trois qui ont été évoqués mais un certain nombre de choses qui sont assez transversales dans l'ensemble de l'ouvrage et on voit bien justement sur cette balance qui apparaît dans les représentations que l'on peut se faire de Dieu de la religion etc donc ce qu'on peut peut-être faire maintenant parce que le temps tourne c'est accueillir des remarques et des questions que vous pourriez avoir pour profiter aussi de la présence de Boris Cyrulnik pour discuter avec lui parce que quand vous êtes face à son livre c'est plus difficile sauf dans la représentation mais là vous l'avez en live alors peut-être que vous avez envie de en direct live oui direct live de poser quelques questions qui se lance pour une première question je suis à votre disposition pour passer le micro il y en a là-bas dans votre livre vous parlez je crois que la genèse c'est une étude sur les enfants soldats et ce que j'ai retenu c'est que vous disiez que un enfant enfin c'est la récupération ou la déradicalisation de ces enfants était possible pour les enfants qui avaient connu l'amour d'une mère ou l'amour d'un foyer et très difficile pour ceux qui n'avaient pas connu cela j'aimerais que vous puissiez préciser un peu cela oui merci pour cette question effectivement j'étais en mission avec l'UNICEF et j'ai eu l'occasion j'ai rencontré des enfants soldats ils avaient entre 10 ou 12 ans et ils avaient un visage tragique c'était des petits vieux maigres agarres tragiques par l'existence qu'on leur avait fait mener c'est un phénomène récurrent les enfants soldats ont toujours existé les janissaires les Marie-Louise napoléonienne les nazis en fin de guerre les Farc qui volaient des enfants pour les envoyer se faire exploser au jockey club de Bogota donc c'est un phénomène récurrent mais on peut quand ces enfants ont été volés à leur famille parfois ou même parfois ils ont été obligés de tuer leur propre famille c'est ce que faisaient les turcs quand ils ont volé des enfants chrétiens provoquaient l'attachement en étant gentils avec eux en les éduquant comme le faisaient les femmes des Farc un soldat sur deux était une femme et elle provoquait l'attachement de l'enfant elle lui apprenait les métiers le maniement des armes et elle l'envoyait ensuite se faire sauter au jockey club de Bogota je dis ça parce que j'y étais la veille quand un enfant a explosé au jockey club en tuant 27 personnes alors certains enfants sont des bien partis dans l'existence c'est à dire qu'ils ont une sculpture cérébrale sculpture cérébrale provoquée par les relations affectives et verbales vous avez bien entendu le cerveau est sculpté par la relation et par les mots et là on le photographie maintenant ces enfants là quand ils ont été pris par un système totalitaire lorsqu'ils reviennent ils cessent d'être totalitaires ou généralement ils dégrisent dans les années d'après-guerre quand j'étais enfant il y avait des gens qui dégrisaient maintenant on dit déradicalisés mais après la guerre on disait dégrisés quand ils dégrisent ils peuvent ils ont appris à aimer ils ont la trace affective qu'on photographie quand un enfant apprend à aimer on photographie la trace cérébrale la neuro-imagerie le rend observable et l'ordinateur traduit l'épaisseur du cerveau sculpté par le milieu ces enfants là ont donc appris à aimer si on provoque un nouvel attachement avec un éducateur comme je l'ai vu avec les éducateurs congolais que j'ai beaucoup admiré parce qu'ils étaient solides gentils autoritaires et gentils en même temps et ces enfants qui avaient très probablement commis des choses inqualifiables se levaient enlevaient leur casquette pour nous parler vous avez ça dans les écoles à Nantes les enfants donc ils se levaient ils parlaient très gentiment ils appelaient à l'aide ils disaient c'est eux qui m'ont déclenché qui disaient expliquez-moi pourquoi je ne me sens bien qu'à l'église j'étais incapable de répondre aujourd'hui peut-être je pourrais répondre mais en 2000 je ne pouvais pas répondre et donc ces enfants-là ceux qui ont été isolés précocement comme par exemple les petits roumains c'est méchant pour les roumains qui ont fait énormément de progrès qui maintenant rattrapent beaucoup de leurs enfants mais à l'époque de Cheoshechkou il y a eu plusieurs centaines de milliers d'enfants abandonnés dans ces mouroirs Pierre Bustani qui est neurobiologiste qui est professeur à Caen et qui est un un plus avancé en neurobiologie nous explique que le cerveau est asséché c'est-à-dire que non seulement il y a une atrophie cérébrale des deux lobes frontaux et des circuits limbiques tout simplement parce que les neurones ne sont pas stimulés il n'y a pas de toucher parler gronder rigoler se fâcher ça n'existe plus ils sont seuls il n'y a pas d'altérité la seule altérité c'est les mouvements auto-centrés ou en cas d'émotion trop forte l'auto-agression c'est la seule il n'y a pas d'altérité donc leur corps est le centre d'une pseudo-altérité et le cerveau toutes les sécrétions neuro-endocriniennes sont séchées le cerveau est asséché il ne s'écrète plus il ne s'écrète plus d'hormones de croissance il ne s'écrète plus d'endorphines il ne s'écrète plus le testostérone il ne s'écrète plus le cerveau est asséché si l'isolement a duré trop longtemps la résilience sera très difficile si l'isolement a duré un peu on peut espérer en proposant des substituts affectifs éducatifs et verbaux comme l'ont fait les roumains on va récupérer beaucoup d'enfants Charbagnonescu dit que les roumains évaluent à peu près à 100 000 le nombre d'enfants récupérés en leur proposant une nouvelle niche affective mais certains enfants ne sont pas récupérés probablement ne le seront probablement pas parce que leur cerveau ne répond plus leur cerveau ne répond plus parce qu'ils ont été privés d'altérité intensément et au cours des premiers mois de leur existence au cours de la période sensible des premiers mois de leur existence voilà alors pour ce qui est des petits occidentaux qui s'engagent pour faire le djihad schématiquement il y a 40% d'enfants de chrétiens qui croient se convertir mais ils connaissent encore moins bien l'islam que moi qui n'y connais pas grand chose mais ils ont besoin des popées c'est des escroqués ils se sont fait escroquer ils ne connaissaient pas je ne crois pas que ce soit l'islam c'est des gogos c'est ce que j'appelle les gogos de l'islam je crois que c'est vrai mais Fethi Ben Slama qui est professeur à Chambéry Annecy m'a reproché cette expression mais bien sûr c'est moi qui ai raison c'est à dire mais parce que je pense vraiment qu'ils sont escroqués il y a 40% d'enfants de familles musulmanes qui ont les parents ont bien fait leur boulot de parents ils ont voulu ils ont rêvé que leurs enfants s'intègrent prennent un métier et puis voilà 40% un peu plus de 40% se font escroquer eux aussi ils connaissaient peut-être mieux l'islam mais ils n'avaient pas l'intention de tuer ou de se faire tuer mais ils sont pris par un langage totalitaire qui a un pouvoir de séduction regardez le nombre de dictateurs qui sont aujourd'hui démocratiquement élus pourquoi est-ce qu'ils sont élus parce qu'ils ont une manière de parler qui provoque des trans c'est pas tellement le contenu qui a lu Mein Kampf Mein Kampf a été tiré en Allemagne dans les années 30 à 12 millions d'exemplaires j'ai des amis allemands qui me disent qu'il y avait Mein Kampf dans la salle à manger et que personne ne l'avait lu on mettait Mein Kampf juste pour montrer qu'on avait pour faire croire qu'on avait lu Mein Kampf en revanche il y avait des phénomènes d'extase populaire où là tout le monde marchait comme un seul homme c'est ce que voulait Hitler d'ailleurs je ne veux pas je ne veux pas d'intellectuel la haine des intellectuels de tous les régimes de toutes les croyances totalitaires qu'on revoit réapparaître la haine des intellectuels de tous les régimes totalitaires quelle que soit politique sacrée profane scientifique la haine des intellectuels Pinochet arrêtait les artistes et les psychologues pourquoi il arrêtait les artistes et les psychologues parce que c'est ceux qui posent des problèmes et que quand on veut être un dictateur il faut que tout le monde marche comme un seul homme et croit en la parole du chef donc la notion de mécréant arrive très vite en tête s'il ne récite pas la même récitation que nous tous c'est que c'est un mécréant alors bien sûr le mot blasphème dépend étonnamment des cultures puisque dans une même religion ce qui est blasphématoire à une époque d'une religion ne l'est plus quelques siècles plus tard merci y a-t-il une autre question levez bien la main voilà je ne sais pas si je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais moi je suis très content de ma réponse alors j'ai vu donc tout à fait au bout là et devant je vais d'abord tout à fait au fond monsieur continuez le bras sinon je ne vous referme pas dans la foule bonsoir vous avez dit en débutant qu'il n'y a aucune culture qui n'existe sans recherche d'un dieu du moins d'une religion ça vient d'où ? ça vient d'une angoisse que s'il n'y a pas de dieu il y a le néant enfin quel est le phénomène qui amène ça ? alors c'est le fait qu'on est capable de se représenter la mort puisqu'on parle puisqu'on a une représentation du temps on sait qu'un jour on va mourir et donc on va on se pose un problème métaphysique après le corps physique donc le fait qu'on soit capable de représentation du temps donc de faire un récit si on n'avait pas de représentation du temps nos mots ne servirait qu'à désigner des choses dans le contexte puisqu'on a une représentation du temps on peut articuler on peut fabriquer un récit c'est-à-dire un enchaînement de mots d'images d'idées qui représentent quelque chose qui n'est pas là qui a été là qui n'est pas là qui sera là qui n'est pas là et là puisqu'on est capable de cette performance intellectuelle nous êtres humains tous on est donc capable de se demander d'où on vient et où on va alors donc de donner sens à notre vie donc de faire des récits pour donner sens et à ce moment-là on imagine nos origines et on imagine notre mort puisqu'on sait qu'on va mourir et où ira-t-on où était-on avant notre naissance on était dans notre filiation où ira-t-on après notre mort et bien on ira dans un autre monde un monde invisible un monde imperçu qu'on peut appeler paradis qu'on peut appeler tous les mots qu'on voudra chaque religion invente une vie après la mort les égyptiens avaient une vie après la mort avaient des rituels et d'ailleurs dans toutes les religions on a cette recherche de sens parce qu'on est capable de faire des récits alors d'où on vient quand on fait des études biologiques on sait que 17% des enfants ne peuvent pas être du père désigné par la mère alors ça c'est embêtant donc alors mais ça dépend de notre culture parce que dans notre culture occidentale où la biologie la médecine ont fait des performances réelles ont modifié la philosophie notre manière de penser et on arrive à penser que le père c'est celui qui a fait le coup si vous permettez cette délicate métaphore c'est à dire mais dans beaucoup de cultures africaines celui qui a fait le coup c'est l'amant dans beaucoup de cultures africaines celui qui le père c'est celui qui s'attache à l'enfant qui se soucie de l'enfant qui s'en occupe qui lui donne des biens et des lois alors là ça donne des situations difficiles avec des contresens culturels par exemple je travaille il y a une dame qui était professeure de français à Durban en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid et à cette époque là les serviteurs étaient bon marché et elle était professeure d'université en français en littérature française et elle avait des serviteurs et un jour sa servante lui dit madame je voudrais que vous convoquiez mon frère parce que mon frère est le père de mes quatre enfants et il refuse de me donner de l'argent madame Whittaker qui est une dame bien élevée suffoque comment ça mais bien sûr je vais le voir mais bien sûr alors elle appelle le frère et les deux serviteurs s'assoient monsieur vous êtes le père des quatre enfants de votre soeur oui madame madame elle s'adresse à la servante votre frère vous a fait quatre enfants et à ce moment là les deux serviteurs sursautent et disent mais madame qu'est-ce que vous croyez mon frère est le père de mes quatre enfants mais il n'a jamais été mon amant contre sens total entre les cultures parce que les mères on sait à peu près ce que c'est une mère à peu près quand les hommes et les femmes ont des relations sexuelles statistiquement c'est les femmes qui sont enceintes donc on sait donc on sait à peu près ce que c'est mais un père ça dépend étonnamment de la culture même dans notre propre culture la fonction paternelle les aristocrates adoptaient les bâtards et là parfois même les léguer leur léguer leurs biens à Rome c'était les esclaves les esclaves étaient adoptés et ils devenaient les fils légaux du père donc qu'est-ce que c'est que le père c'est pas forcément l'amant c'est peut-être donc dans notre culture on voudrait bien que ce soit l'amant on dit que c'est l'amant va savoir je vous ai écouté attentivement et tout à l'heure vous disiez que la religion catholique nous avait apporté la charcuterie de cochon je voudrais bien savoir comment ça a pu se faire vous avez sûrement remarqué que les chrétiens ils leur arrivent de faire des chapelles et des cathédrales et que la charcuterie de cochon est une prouesse de la culture chrétienne parce que dans la culture il y a des charcuteries dans la culture musulmane et dans la culture juive mais c'est des charcuteries d'oie c'est surtout pas des charcuteries de cochon et quand on connaît le goût de la charcuterie de cochon on se rend compte que les musulmans et les juifs perdent beaucoup oh là je vais prendre en bas d'abord il y a moins de 3 semaines enfin je crois que ça fait 3 semaines à moi dans le dernier numéro de Frédéric Lopez sur retour en fer non inconnu voyage en terre inconnu on a vu une ethnie d'Ethiopie d'Ethiopie qui ne croyait pas en Dieu et personne n'est venu nous le dire ils ne croyaient pas ils étaient athées des Africains en plus c'est étonnant vous parlez des Ethiopiens ? oui des Ethiopiens des souris vous avez raison les évaluations les approximations de l'OMS disent que il y a 7 milliards et demi d'êtres humains sur terre et qu'il n'y a que 500 millions d'athées de 100 dieux et que c'est donc très minoritaire mais c'est en voie de développement et que notamment il y a les études des sociologues montrent que il y a une corrélation entre le développement de l'Etat et du bien-être et la disparition de Dieu au Danemark où c'est les gens qui ont été au Danemark moi j'ai été enchanté par la gentillesse l'attention au Danemark l'attention que les gens ont les uns pour les autres tout le temps attentifs souriants il y a 14% de croyants l'immense majorité des Danois pensent que c'est pas la peine une croissance Dieu n'est pas dans leur monde ils sont pas hostiles ils sont pas hostiles mais c'est pas un souci c'est pas dans leur monde pour les éthiopiens on dit que c'est la c'est la troisième tribu d'Israël qui se serait perdue en désert et qui aurait donné des éthiopiens donc il y a des éthiopiens chrétiens des éthiopiens musulmans des éthiopiens juifs et maintenant vous avez raison il y a des éthiopiens sans Dieu c'est à dire que parce que l'athéisme se développe même aux Etats-Unis alors qu'aux Etats-Unis je cite Noren Zayan a fait une enquête sur la question était la suivante si avant les élections si un chrétien se présente aux élections est-ce que vous voteriez éventuellement pour lui 98% des gens des américains répondent oui si c'est un protestant 97% répondent oui si c'est une femme 95% répondent oui si c'est un juif 92% 93% répondent oui si c'est un sans Dieu 40% répondent oui il ne serait pas élu un sans Dieu candidat à la présidence des Etats-Unis aujourd'hui ne serait pas élu alors qu'une femme aurait bien pu être élue mais voilà le sort a décidé autrement mais ces 500 millions d'athées c'est-à-dire très minoritaires sont en voie de développement et d'ailleurs ça donne ça permet de comprendre que l'idée que je proposais tout à l'heure c'est-à-dire que la mémoire c'est pas le retour du passé la mémoire c'est la représentation du passé tout simplement parce que les processus de mémoire biologiquement évoluent en effaçant et en sélectionnant des informations et quand on parle d'un événement ce qui reste en mémoire c'est ce qu'on a dit sur cet événement bien plus que l'événement et si on ne parle pas d'un événement il s'efface rapidement mais si on a parlé de cet événement on le met en mémoire parce qu'il y a plusieurs sources de mémoire et la mémoire des récits est bien plus forte que la mémoire des faits alors mais les mots dérivent le même mot n'a pas la même signification selon le contexte culturel alors en Israël avec les éthiopiens les falachas qui sont les juifs éthiopiens qui ont dû fuir l'éthiopie parce qu'ils étaient persécutés par les musulmans éthiopiens et il y a eu une noria d'avions pour les amener en Israël puisque les israéliens voudraient bien veulent remplir Israël et donc il y a eu une noria d'avions et il y avait les éthiopiens en arrivant en Israël sont passés des maisons de terre et des toits de chaume au gratte-ciel de Tel Aviv pour eux et un pays en guerre chronique avec des flambées donc pour eux ça a été un bouleversement culturel ils ont fait 3000 ans en un voyage de quelques heures ils ont fait 3000 ans un bon doute et eux ils gardaient les mots de la Bible et dans alors à un moment quand ils sont arrivés à Tel Aviv ils sortaient faire leurs besoins sur le trottoir alors les israéliens de Tel Aviv qui sont très occidentalisés disaient non non il ne faut pas il ne faut pas faire ça et les éthiopiens se fâchaient et ils disaient mais c'est dans la Bible et effectivement dans la Bible il est écrit il est immoral de faire ses besoins dans la maison sauf que le mot maison il y a 3000 ans désignait un tout petit foyer avec un toit de chaume où il y avait 10 ou 15 personnes qui vivaient donc effectivement ils allaient mieux sortir alors qu'aujourd'hui il y a des appartements on ne va plus on ne fait plus ça sur le trottoir donc les mots ne désignent plus les mêmes choses selon le contexte technique et culturel en plus les mots dérivent c'est les organismes vivants ils changent de sens selon le contexte ils changent de sens selon la prosodie selon la manière de les dire il y a une manière de dire je t'aime qui veut dire tu me casses les pieds mais oui je t'aime bon ça veut dire mais oui je t'aime ça veut dire le contraire c'est à dire que les mots disent je t'aime et la musique des mots dit tu me casses les pieds donc et on peut continuer le mot hôte désigne autant celui qui reçoit que celui qui est reçu et on peut continuer on peut continuer comme ça donc les récits sont contextualisés ils aident ils donnent forme à la mémoire ils éclairent un segment de monde et ils donnent forme à la mémoire donc mais vous avez raison quand il y a une corrélation le Canada était très croyant il y a une génération sans conflit sans révolution la religion s'est éteinte en une génération et les enfants ne vont plus à l'église alors que c'était un pays très catholique on va passer on va passer le bon moi je ne poserai pas de questions scientifiquement parlez dans le micro humainement ce que vous avez je ne pourrais même pas dire que c'est une oeuvre parlez dans le micro je ne poserai pas une question scientifiquement humainement et ce que vous avez fait c'est plus qu'une oeuvre c'est extraordinaire j'ai vraiment une admiration très grande pour vous alors pour moi je vais vous dire une chose une chose que je pense c'est que la religion c'est la peur de la mort alors ça je ne sais pas si c'est nouveau bon maintenant je suis admiratif non formidable voilà qu'est-ce qu'il est bien ce gars bien mesdames messieurs l'heure tourne et nous nous resterions avec plaisir nous allons prendre une toute dernière question je ne sais pas si bonsoir je ne sais pas si la question est facile à répondre en quelques minutes mais je suis là mais vous avez parlé d'Eric Emmanuel Schmitt et j'aurais été intéressée par votre lien entre la résilience et le pardon d'accord vous n'avez pas une autre question alors on me pose régulièrement la question sur le pardon parce qu'elle est logique vous avez raison c'est une question logique et j'ai beaucoup de mal à répondre je pense que le pardon apaise ceux qui souffrent d'un traumatisme et qui ceux qui ont de la haine pour ceux qui les ont agressés sont effectivement très apaisés par le pardon mais il y a ce paradoxe c'est que beaucoup de gens traumatisés n'ont pas de haine pour l'agresseur ils considèrent que c'est un accident grave que l'agresseur a perdu la tête qu'il n'est pas maître de son esprit et ils considèrent que c'est un accident grave et notamment après la seconde guerre mondiale les déportés n'avaient aucune haine pour les allemands c'était les français qui n'avaient pas été déportés qui ont réglé leur compte ensuite avec ce qu'on a appelé les tribunaux d'épuration où 12 000 français ont été fusillés mais les survivants des camps n'avaient pas de haine ils considéraient que c'était une forme de pathologie sociale qui avait complètement débordé les allemands et une grande partie des français et de l'Europe de l'occident et même de l'Asie les japonais mais ils n'avaient pas de haine donc ces gens là pourquoi auraient-ils pardonné à des agresseurs qui ne leur ont jamais demandé pardon alors je ne suis pas très à l'aise avec cette question c'est une question les religieux que ce soit les chrétiens ou les juifs qui ont un rituel de grand pardon et les juifs disent qu'il y a des un jour importants de la religion juive qui consiste à pardonner à tout le monde parce que ça permet effectivement de remettre les compteurs à zéro et de ne plus être prisonnier de la haine ou prisonnier du passé alors sur le plan culturel en effet pardonner c'est se remettre à vivre comme si remettre les compteurs à zéro mais quand il y a un trauma on ne remet pas les compteurs à zéro quand quelqu'un a été traumatisé il n'oublie pas il peut ne pas se soumettre à sa blessure d'où un merveilleux malheur il peut écrire il peut s'engager politiquement il peut s'engager dans une association il peut faire de la peinture il peut se débattre comme il peut mais il n'oublie pas simplement il n'est pas soumis à sa blessure il fait quelque chose de sa blessure donc voilà je ne suis pas très content de ma réponse parce que je ne suis pas à l'aise avec ce phénomène merci je vous propose d'applaudir vraiment très chaleureusement merci 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 Sous-titrage ST' 501